Alors, dans les vidéos précédentes, on avait parlé des variables aléatoires, en particulier on avait parlé des variables aléatoires quantitatives, qui prennent des valeurs numériques, puis on avait vu qu'il y avait deux types de variables aléatoires quantitatives. Il y avait les variables discrètes, qui prennent un certain nombre précis de valeurs, donc ça peut être, il peut y avoir une infinité de valeurs, mais ce sont des valeurs précises, distinctes et séparées. Et puis on avait vu aussi qu'il y avait certaines variables qui pouvaient être continues. Donc celles-là, elles prennent des valeurs dans un intervalle de valeurs, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre une infinité de valeurs, mais qu'en plus, entre deux valeurs possibles, il y a encore une infinité de valeurs. Voilà, alors on avait vu des exemples de variables aléatoires discrètes et continues. Par exemple, là je vais donner un exemple de variable aléatoire continue. Bon, je vais l'appeler Y, parce que très souvent on l'appelle X, mais on n'est pas obligé de l'appeler X. En tout cas, je l'appelle Y majuscule. En général, les variables aléatoires, on les représente par des majuscules. Et ça va être la hauteur précise, la hauteur exacte, on va dire, de pluie qui va tomber demain. De pluie demain. Alors voilà comment on va travailler avec une variable aléatoire continue. Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on avait vu qu'on pouvait donner la loi de probabilité, simplement en calculant la probabilité de chaque valeur, de chaque valeur de la variable. Là, ce n'est pas la même chose. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle une fonction de densité de probabilité. La densité de probabilité. Alors, je vais tracer un graphique, donc je vais tracer déjà un repère. Alors, je vais tracer l'axe des ordonnées, et puis l'axe des abscisses. Voilà. Et là, je vais tracer la fonction de densité de probabilité de la hauteur exacte de pluie demain. Bon, je ne la connais pas exactement, mais bon, on va dire qu'elle ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. Et puis bon, en abscisse, j'ai représenté, c'est la hauteur, c'est les valeurs de Y, donc c'est la hauteur de pluie en millimètres. Donc par exemple, ici j'ai 0 millimètre, là j'ai 1 millimètre, là j'ai 2 millimètres, là j'ai 3 millimètres, 4 millimètres, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la hauteur de pluie. C'est la hauteur de pluie en millimètres. Voilà. Et puis là, le sommet, bon, je ne sais pas exactement quelle est sa valeur, mais on va dire que sa valeur, la valeur du maximum de cette courbe, c'est 0,5. Voilà. Alors maintenant, si par exemple, je te demande quelle est la probabilité que la variable Y soit égale à 2,5, à 2,5. Bon, la variable aléatoire Y, c'est donc la hauteur exacte de pluie, donc ça, ça revient à se demander quelle est la probabilité que, demain, il pleuve exactement une hauteur de 2,5 millimètres. Alors, si tu penses à ce qu'on a fait avec les variables aléatoires discrètes, tu vas être tenté de prendre la valeur 2,5 ici, et puis de trouver l'image de ce nombre, donc ça sera ici 0,5. Donc tu vas me répondre, la probabilité que Y soit égale exactement à 2,5, donc qu'il pleuve exactement 2,5 millimètres de pluie, c'est 0,5. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est vrai ? Eh bien, non, c'est pas vrai. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et pour le comprendre, eh bien, il faut bien penser à ce qu'on cherche. Ici, ce qu'on cherche, c'est la hauteur exacte de pluie. La hauteur exacte de pluie, donc ça, je vais le mettre en vert. La hauteur exacte de pluie, ça change beaucoup de choses, le fait qu'on cherche une valeur exacte, parce que, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il pleuve exactement 2,5. On ne veut pas qu'il pleuve, par exemple, 2,51 ou 2,513, par exemple. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On ne veut pas non plus qu'il pleuve 2,49999999. Ça, ça ne nous va pas non plus. Nous, on veut que ce soit exactement 2,5. On peut même pousser ça un peu plus loin. On ne cherche pas à avoir 2,5, 0,0,0,0,0,1. On ne veut pas non plus qu'il y ait 2,49999999 et ainsi de suite. On veut qu'il y ait exactement 2,5 mm de pluie. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une molécule même supplémentaire d'eau ou bien une molécule en moins d'eau. Donc, ça, c'est très important à comprendre, parce que, du coup, si tu comprends ça, tu vas réaliser que, finalement, la probabilité que la hauteur de pluie soit exactement de 2,5, eh bien, c'est une probabilité nulle. Je pense que tu comprends ça, maintenant. Donc, la probabilité que y soit égale à 2,5, c'est 0. C'est une probabilité nulle, même si, au départ, si on ne réfléchit pas bien et si on ne fait pas attention à ce terme exact, eh bien, on n'a pas tendance à répondre à cette valeur-là. C'est parce qu'on entend très souvent des choses comme « Ah, hier, il n'y a plus 2,5 mm de pluie. » Mais, en fait, quand on dit ça, on ne donne pas la valeur exacte. On donne une valeur approchée, parce que, de toute façon, on ne possède aucun moyen de mesurer la valeur exacte de la hauteur de pluie qu'il y a eu dans un jour donné. C'est absolument impossible. On n'est pas capable non plus de mesurer très précisément, exactement, n'importe quelle longueur ou n'importe quelle masse. En fait, notre capacité de mesurer, elle est forcément approximative. Donc, effectivement, de toute façon, la probabilité de mesurer quelque chose avec une exactitude parfaite, c'est une probabilité nulle, parce qu'on ne peut pas le faire. On est incapable de le faire. Alors, bon, ça peut être un peu gênant, parce que, du coup, on ne sait pas très bien comment faire, puisque si la probabilité de chaque valeur est nulle, c'est un peu embêtant. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui colle assez bien à la réalité, c'est qu'on va calculer la probabilité que y soit à peu près égale à 2,5. Alors ça, on va l'exprimer de cette manière-là. On va écrire, par exemple, qu'on peut chercher la probabilité que la valeur absolue de y moins 2,5 soit plus petite qu'un certain nombre, on va dire 0,1. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si tu es familier avec cette écriture-là, mais cette inégalité-là, la valeur absolue de y moins 2,5 inférieure à 0,1, c'est exactement la même chose que de dire que la valeur absolue de y doit être inférieure à 2,6 et supérieure à 2,4. Voilà, c'est exactement... Ces deux inégalités-là sont équivalentes. Alors ça, ça change beaucoup de choses parce que, finalement, ce qu'on cherche maintenant, alors on va le dessiner ici. Ici, on est... Bon, je fais ça pas tout à fait à l'échelle. 2,4, c'est là, et 2,6, c'est là. Donc, finalement, ce qu'on va essayer de représenter maintenant, c'est de calculer maintenant plutôt, c'est la probabilité de cet intervalle-là. C'est-à-dire la probabilité, c'est ça, qu'on cherche, que la variable aléatoire y soit comprise entre 2,4 et 2,6, ça correspond à tout ce qui est là. Donc maintenant, on peut interpréter ça d'une manière assez claire. Chercher la probabilité que y soit comprise entre 2,4 et 2,6, ça revient à calculer l'air de la surface que j'ai hachurée ici, donc de la partie du plan qui est sous la courbe, située sous la densité de probabilité, et puis comprise entre les valeurs 2,4, ici, et 2,6. Voilà. Alors, si tu as déjà entendu parler du calcul intégral, de l'intégration, tu vas pouvoir tout de suite te dire que ça, c'est finalement l'intégrale de la fonction de densité de probabilité entre les valeurs 2,4 et 2,6. C'est une intégrale définie qu'on va calculer entre ces deux valeurs, 2,4 et 2,6. Alors, par exemple, si j'appelle f de x la fonction de densité de probabilité, donc ça veut dire que cette courbe-là, cette courbe-là, je vais la redessiner en vert, cette courbe-là, c'est la courbe d'équation y égale f de x. Alors, dans ce cas-là, la probabilité que la valeur absolue de y, moins 2,5 soit inférieure à 0,1, eh bien, on va pouvoir l'écrire de cette manière-là. Ça va être l'intégrale entre 2,4, pardon, et 2,5, 6, pardon, de la fonction de densité de probabilité, donc de f de x, d x. Voilà. Si tu as vu, si tu connais l'intégration, normalement, tu devrais pouvoir comprendre cette expression-là. Voilà, ça, c'est très important à comprendre. En fait, la probabilité d'avoir une valeur exactement, enfin, très, 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 très exactement précise, d'avoir, par exemple, cette valeur-là, 2,4999999, exactement cette valeur-là, c'est une probabilité nulle, parce que ça reviendrait, en fait, à calculer l'air sous la courbe de cette ligne, et, bon, ou alors, encore plus généralement, ça reviendrait à calculer l'air, de toute façon, d'une ligne sous la courbe, donc c'est forcément quelque chose de nul. Si je te demande de calculer l'air d'une droite, d'un segment, par exemple, tu vas me dire que, bon, normalement, l'air d'une figure, c'est la hauteur fois la base, ici, il y a une hauteur, bien sûr, mais il n'y a pas de base, la base, elle a une longueur zéro, en fait, elle vaut zéro, il n'y a pas de base. C'est comme ça qu'on définit un segment de droite, c'est un objet qui a une certaine longueur et qui n'a pas d'autre, qui a qu'une seule dimension, donc il n'y a pas de base. Donc, c'est une figure qui a une air nulle. Et donc, ça, ça correspond au fait que c'est absolument impossible de mesurer, ici, dans notre cas, par exemple, de mesurer avec exactitude, avec une exacte précision, la hauteur de pluie qu'il est tombée à un certain moment. Et en fait, du coup, la seule façon qu'on a de faire, c'est de calculer la probabilité que notre variable y soit environ égale à une telle valeur. Et du coup, on peut calculer l'air de la partie qui est située sous la courbe et délimite par cet intervalle-là. Donc, on pourrait calculer d'autres probabilités. On pourrait, par exemple, calculer la probabilité que la variable y soit comprise entre 1 et 3. Donc, ça serait la probabilité de cet événement-là. y est plus grand que 1 et plus petit que 3. Donc là, l'air qui est représenté par cette probabilité, enfin, qui représente cette probabilité, ça va être la partie du plan qui est délimitée par les droites y égale 1. et puis, cette valeur-là, 3. Donc, ensuite, on va devoir calculer l'air comprise sous la courbe entre ces deux valeurs-là, entre la valeur 1 et 3. Donc, c'est la partie que je assure ici. Voilà. Ça, c'est donc la probabilité. Une fois qu'on a calculé l'air de cette surface-là, eh bien, ça représente la probabilité que la variable y soit comprise entre 1 et 3. On peut aussi se demander, par exemple, quelle est la probabilité que la hauteur de pluie soit inférieure à 0,5 mm. Donc, ça serait cet événement-là. La probabilité que y soit inférieure à 0,5. Donc là, pour trouver ça, on place le point 0,5. Et puis, en fait, cette probabilité-là, eh bien, c'est l'air qui est situé sous la courbe entre les valeurs 0 et 0,5. Donc, ça, c'est la probabilité que y soit inférieure à 0,5 qu'on peut calculer en intégrant la fonction de densité de probabilité entre les valeurs 0 et 0,5. On peut aussi se demander quelle est la probabilité qu'il pleuve plus de 5 mm. Donc, ça serait l'événement... Alors, je vais le faire dans une autre couleur. Ce sera plus clair. En violet. Quelle est la probabilité que y soit supérieure à 5. Donc, ça, ça veut dire que la hauteur exacte de pluie sera supérieure à 5 mm. Donc, on place 5. Et en fait, là, on va calculer l'air de toute la courbe. Donc, elle se prolonge à l'infini comme ça. Et donc, on va calculer l'air de la partie du plan qui est comprise entre cette valeur 5 et la courbe de la densité de probabilité. Alors, bon, ce qui est important, c'est que quand on calcule cet air-là, eh bien, on obtient un nombre fini. On n'obtient pas une valeur infinie, ce qui est heureusement, parce que sinon, ça serait un peu problématique. On aurait une probabilité qui serait infinie. Donc, ça n'aurait pas de sens. Et donc, ça, c'est très important. C'est une propriété importante des fonctions de densité de probabilité. Quand on calcule l'air de cette surface-là qui se prolonge à l'infini, voilà, ça serait... ça se prolonge à l'infini, eh bien, on obtient de toute façon une valeur finie. Alors, il y a une manière d'expliquer ça qui est vraiment fondamentale. C'est qu'en fait, si on prend toute la surface qui est située sous la courbe, ici, donc je vais la... je peux la faire, par exemple, en jaune. Si je prends toute cette surface-là, que je dessine en jaune, donc c'est l'air qui est situé sous la courbe entre les valeurs 0 et plus l'infini, on obtient, en fait, toutes les valeurs possibles que peut prendre la variable. Donc, quand on calcule l'air, en fait, on obtient une probabilité qui est égale à 1 puisque ça représente tous les cas possibles. Donc, c'est une probabilité de 100%, c'est-à-dire de 1. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on calcule... Alors, je vais le faire en violet. Si on calcule l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction de densité de probabilité f de x, eh bien ça, ça doit être égal à 1, ici. Forcément, c'est toujours comme ça pour une densité de probabilité. Quand on calcule l'intégrale de la fonction de probabilité sur tout l'intervalle des valeurs que peut prendre la variable, eh bien, on obtient forcément 1. Alors, si tu es familier avec le calcul intégral, tu peux voir ça de cette manière-là, avec cette formule qui fait intervenir une intégrale. Sinon, tu peux voir ça très bien en parlant d'air qui est situé sous la courbe. Alors, c'est exactement la même chose qu'on a eue dans le cas d'une variable aléatoire discrète. Je vais faire un peu de place. Donc, par exemple, si on prend, je ne sais pas, une expérience, on lance un d, donc, on va faire avec une pièce, ça sera plus simple. Donc, quand on lance une pièce, on a une variable aléatoire, par exemple, qu'on peut définir comme ça, x qui vaut 1 si on tombe sur face, si la pièce tombe sur face, et 0 si elle tombe sur pile. Alors, à ce moment-là, on avait vu qu'on pouvait tracer un diagramme, un diagramme en bâton, comme ça. Et alors, la probabilité d'avoir la valeur 1, on sait que c'est 0,5 si la pièce n'est pas truquée. c'est 0,5. Je vais le mettre ici. Et puis, du coup, si cette probabilité-là est 0,5, ce n'est pas forcément 0,5, mais si la pièce n'est pas truquée, c'est 0,5. Et du coup, dans ce cas-là, la valeur 0, elle sera forcément aussi, elle aura forcément aussi une probabilité de 0,5. Parce que, effectivement, quand on fait la somme des deux probabilités, eh bien, on doit trouver 1. Donc, si, par exemple, on a une pièce truquée et que la probabilité d'obtenir face, si c'est, par exemple, 0,7, 70%, eh bien, ça veut dire qu'on peut tout de suite savoir la probabilité d'avoir obtenu un pile, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 0, et bien, à ce moment-là, ça sera 0,3. Voilà. Parce que la somme des deux doit faire 1. Effectivement, ça n'aurait pas de sens que la somme des deux soit supérieure à 1 parce que ça voudrait dire qu'il y a une probabilité supérieure à 1 d'avoir un des deux résultats possibles. Alors que la probabilité d'avoir un des deux résultats possibles, c'est forcément 100%, c'est-à-dire 1. Donc, si on avait, par exemple, la probabilité que x soit égale à 1 fixée à 0,7 et la probabilité que x soit égale à 0 fixée à 0,5, on aurait une probabilité que x soit égale à 1 ou égale à 0 qui serait égale à 0, qu'est-ce que j'ai dit ? 0,7 plus 0,5. Donc, ça serait 1,2. Ça serait 120% de chance d'avoir un des deux résultats possibles, ce qui est absolument absurde. Il y a 100% de chance d'avoir un des résultats possibles. Et ça, ça s'applique à n'importe quel autre cas d'une variable aléatoire discrète. Quand on fait la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles de la variable x, eh bien, on doit obtenir 1. Et c'est exactement la même chose quand on a une variable aléatoire continue, comme celle de tout à l'heure. Quand on fait la somme des probabilités de tous les événements, de toutes les valeurs possibles de la variable, c'est ce qu'on fait quand on calcule l'air ici, eh bien, on doit trouver forcément 1 puisque ça représente la probabilité d'obtenir 1 des résultats possibles qui est de 100%, c'est-à-dire de 1. Voilà. On va s'arrêter là parce que ça a été un petit peu long quand même. J'espère que ça t'aidera. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501